Tout juste 17 ans et déjà aux commandes de ce 5 tonnes 2 et de ses 1200 chevaux. Après avoir remporté sa première course l'an dernier ici à Nogaro, Théo Calvé s'élance à nouveau sur ce circuit pour participer cette année au championnat de France. Son jeune âge ne le désavantage pas. Le fait d'être le plus jeune c'est un peu perturbant on va dire, mais après il ne faut pas se laisser marcher dessus, il ne faut pas se laisser faire et il faut montrer que même les jeunes sont capables de rivaliser les plus âgés. L'enfant des paddocks écoute les conseils des pros, c'est avec le champion de France 2017 qu'il analyse ses courses. Il peut faire un petit peu de copier-coller sur ce que je fais avec la pédale de frein ou avec la pédale d'accélérateur. Il peut copier un petit peu mes trajectoires et puis après il met son petit grain à lui, son petit grain personnel. La course de camion, une histoire de famille, des heures à regarder son papa qui lui a transmis sa passion. C'est un jour où on était à Manicourt, on préparait une course de camion, il est arrivé en courant, il me dit « Papa, papa, je touche au pédale ». Et alors ? Il m'a dit « ça veut dire que je peux conduire ». Et il est parti avec son premier camion dans le paddock de Manicourt à l'âge de 11 ans. Encore lycéen, ce jeune prodige du volant doit alterner sa passion avec ses études. J'arrive à pouvoir rattraper les cours, mais des fois, par exemple pour le bac c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai une course en championnat d'Europe bientôt et c'est pendant l'examen du bac. Donc le jour où je passe mon bac, le soir, je dirais que je prends l'avion pour monter en Allemagne. Aujourd'hui, il a pu faire découvrir son talent à sa prof principale. C'est très étrange, mais j'ai confiance dans sa conduite. C'est un élève très équilibré, bien structuré. Donc il y a de ce côté-là confiance totale. Après Nogaro, Théo déferlera sur d'autres circuits qu'il ne connaît pas. Actuellement deuxième au classement du championnat. Il lui reste encore quelques kilomètres pour faire ses preuves. Sous-titrage Société Radio-Canada